... Est-ce qu'on est en mesure d'accroître notre pouvoir d'agir ou de retrouver un pouvoir d'agir par rapport au territoire sur lequel on est ? Et donc, comment l'un dans l'autre, dans une sorte d'aller-retour entre le local et le métropolitain, on pouvait permettre aux gens de comprendre la manière dont ils pouvaient agir. ... On a construit cinq journées, cinq journées qui nous ont amenés dans cinq villes différentes, sur cinq thématiques différentes. Clichy-sous-bois, conseil citoyen, pleine commune, la ville d'Estaing, avec un quartier en rénovation urbaine. Paris, Paris-Belleville, quartier populaire, mais la ville de Paris qui nous soutient depuis le départ. Villeneuve-la-Garenne, ça c'était peut-être plus surprenant, mais ils arrivent dans un nouveau territoire, dans une nouvelle intercommunalité, et ils ont envie de travailler cette question avec les habitants. Et puis la ville de Sceaux, qui est très très impliquée dans la construction métropolitaine par l'intermédiaire de son maire, et qui a tout de suite accroché sur le projet. Ces collectivités ont eu envie de nous faire confiance à un moment donné, et nous ont confié un peu les clés de leur territoire au niveau de la participation sur les enjeux métropolitains. Nous, notre enjeu, c'était évidemment les amener à participer depuis la vie locale à une échelle plus métropolitaine. La première immigration massive de la commune des Chinois, ça ce sont des politiques, c'est vraiment l'immigration politique. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on lui donne un papier, on lui donne le travail, on lui donne le logement qui est situé principalement à 13e arrondissement, à Paris, où on va les grands tours d'où vient le premier quartier chinois. C'est-à-dire qu'en fait c'est toujours la même règle, c'est-à-dire que le piéton est prioritaire sur le cycliste, qui lui-même est prioritaire sur la voiture. Et là, dans la semaine, vous pourriez voir des voitures qui avancent au pas, qui essaient de se faufiler au milieu des élèves, des étudiants, des vélos. Les voitures ne sont pas interdites, mais elles sont obligées de s'adapter. On a répondu à l'appel d'offres des espaces verts, puis on a compris que les bailleurs avaient quelques difficultés pour fidéliser leur gardien immeuble. En fait, on a été à l'écoute des besoins du territoire, qui étaient sous-jacents, exprimés ou pas correctement exprimés. C'est parce qu'on a été à l'écoute des besoins du territoire, et on a été force de proposition. On a apporté une réplique, une réponse à ces besoins. Les personnes, on les amène sur place et on les ramène jusqu'à chez eux. Et ça, ça fait partie aussi de ce qui est important de proposer pour que les gens adhèrent, parce qu'ils se sentent embarqués dans quelque chose qui est un peu de l'ordre du voyage. Et bien donc, nous, on arrive de Clichy-sous-Bois. On est un petit groupe de conseillers citoyens, en fait, qui vient de se créer en association, et qui fait un travail de diagnostic sur la ville, d'essayer de comprendre ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien sur la ville. Je suis très contente d'avoir visité cette régie, c'est extraordinaire, ce café réparation, en fin de compte, d'après le Calico. Et on voit des jeunes qui regardent, des personnes réparer les vélos. Et ça, je trouve ça très bien, parce que le vélo n'appartient pas forcément à ce jeune. Là, je viens de parler avec un jeune, et je trouve ça formidable. Et cette visite-là, pour moi, elle est fantastique. La réparation à l'intérieur de l'atelier, j'ai trouvé ça familial, vraiment impeccable, formidable. Il y a une ambiance, comme disait Jacqueline, comme dans le temps, dans les villages ou dans les petites villes, où, en fin de compte, les gens se connaissaient, se rendaient les services, communiquaient plus que maintenant. Je pense que c'est génial pour l'île sociale, bien sûr, dans la mesure où on a envie d'en faire. Il nous faut trouver ça à Villeneuve. On n'est pas là juste cinq minutes comme ça pour faire genre. On est là pour travailler avec vous, et dans la durée, voir ce qu'on peut faire très concrètement, de sorte à ce qu'il y ait des choses qui bougent, il y ait des choses qui changent, et qu'on aille jusqu'à des propositions concrètes. Ils ne savent pas forcément comment faire. Et il y a aussi la question de la méthode pour agir collectivement, individuellement, mais surtout collectivement. Avant de se brûler, on nous a déjà dit, faites attention, vous allez vous brûler, on va réfléchir. Si on en plus déjà quelqu'un qui sait, on l'avancera plus vite ensemble, avec celui qui sait déjà. Quel conseil vous pouvez nous donner pour mettre en place à Clichy-Soupo ? La dernière étape de ces cinq journées, ça a été de se retrouver à Paris, tous ensemble, pour un Métro-Kawa métropolitain. Le Métro-Kawa, c'est un moment où on va se rassembler, pour à la fois faire le point sur ce qui s'est passé, c'est un retour d'expérience, où chacun peut témoigner de ce qu'il a vécu. Et puis on est parti en atelier, en formant des groupes différents d'habitants qui ne se connaissaient pas forcément, ou qui s'étaient croisés pendant les visites. Et de travailler ensemble sur la manière dont toutes les idées qu'on avait pu voir pendant ces visites, ça allait pouvoir se transformer en des propositions concrètes. On a élaboré des voeux qui seraient transmis soit aux élus municipaux, soit aux élus du territoire, soit aux élus de la métropole, pour changer la vie concrètement, à partir de ce qu'on avait vu. Ces visites, c'est vraiment l'illustration que si on se donne la peine d'aller rencontrer d'autres choses, d'aller découvrir d'autres personnes, d'aller explorer ce qui nous entoure, on peut être beaucoup plus fort et beaucoup plus pertinent sur sa ville, sur son territoire, pour le transformer, pour agir et pour mettre la ville en mouvement. Ce qui m'a énormément frappée aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu ce soir, c'est-à-dire la régie. Donc c'est à nous d'innover un petit peu. Donc avec tout ce qu'on a entendu, là, je me dis, bon, on va voir un peu ce qu'on va faire par rapport à la maison de projet. J'ai trouvé que la personne aussi qui s'occupait de ramener, j'allais dire nos enfants, mais c'est un peu ça aussi, à l'école. Leur redonner l'envie de retourner à l'école. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Donc c'est vrai que j'ai constaté que les maires, les élus, ils réfléchissent dans le sens de la globalité, mais c'est toujours mieux qu'ils aient la grâce d'adhérer à la concertation avec la population. Voilà, il faut voir ce qui est autour de soi et regarder dans les autres quartiers et se dire, bon, est-ce que ton quartier à toi est mieux que celui d'à côté ? Et est-ce que des fois, tu ne peux pas essayer de voir si on ne peut pas améliorer, puisque ça serait mieux ? Ça fait plaisir de rencontrer d'autres personnes d'autres quartiers, d'autres villes, et d'échanger sur des points qu'on ne rencontre pas forcément dans notre quartier. Et j'ai beaucoup apprécié cette dynamique des associations, tout ce qui se fait, il y a de la vie, et ça donne espoir, en tout cas, ça donne espoir. Moi, aujourd'hui, une journée magnifique, pas de grands ensembles, de la verdure, une ville très propre, très appuyante, avec des magasins partout. En tant que jeune destin, j'ai été plus concernée avec tout ce qui est expression et communication avec les jeunes adolescents, et notamment aussi avec l'initiative de se rassembler entre jeunes et de créer quelque chose qui leur permettrait justement de communiquer. Ça me donne du courage, voilà, pour aller encore vers eux. Donc, un grand merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada